... congolaise. Les jours J approchent à Petipa. Dans moins de trois semaines, le pape François se rend dans le mur de l'RDC, plus précisément à Kinshasa. Quels sont les enjeux de la visite du souverain pontife? Oscar Baltaïch a listé quelques-uns dans ses reportages. Suivez. Le pape François attendu le 31 janvier 2023 à RDC. Une visite officielle qu'il avait annulée en juillet dernier pour des problèmes de génie. Kinshasa attend lui réserver un accueil chaleureux lors de cette visite qui intervient 38 ans après celle du pape Jean-Paul II, qui par deux fois avait foulé à son temps les sols du Zahir. Je peux même quitter chez moi à 5 heures ou 4 heures aujourd'hui, rien que pour voir le pape. Je n'étais pas là lorsque le pape Jean-Paul II était là. Maintenant, j'ai au moins la chance de voir au moins sa calotte à Kinshasa. La visite du pape François révèle plusieurs enjeux, notamment la réconciliation entre Congolais et les enjeux sécuritaires pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, premier pays africain et sixième au monde. La RDC dispose d'un nombre important de chrétiens catholiques. L'étape de Goma ne figure pas sur le programme de visite du pape François en RDC. Après Kinshasa, le souverain pontife se rendra du 3 au 5 février 2023 à Djouba au Soudan du Sud avec les chefs spirituels de l'église d'Angleterre. Cette fois-ci, des milliers de chrétiens catholiques vont le voir en live. Je le disais en titre, la visite du pape est confirmée pour ce 31 janvier à Kinshasa. Un podium gigantesque avec ascenseur et un plein montage à l'aéroport militaire de Ndolo pour accueillir la messe qui sera dite par sa sainte-été. Le pape François Kinshasa, Gaëtan Magalano, était hier soir sur le site pour nous faire découvrir l'évolution des travaux. 20h, aéroport de Ndolo, la nuit tombe sur le bruit du chantier. Les ouvriers sont à la tâche. Une course contre la montre pour ériger le podium papal. Une tribune de 1440 mètres carrés. De 18h à 5h du matin, cette équipe travaille sans relâche. Le temps presse, puisque le pape arrive dans 20 jours pour célébrer une messe devant de chrétiens catholiques congolais. Pour s'érachérer de la bonne exécution de travaux, le coordonnateur du site assiste chaque équipe. Pour lui, cette évra est le plus grand podium jamais construit en Afrique. Il était pour voir entre eux qu'elle est promouillante, son de ces pays, ou pour réaliser des grandes zones. Avec 32 voies d'accès au centre-ville de Kinshasa, le choix de ces sites s'est justifié. Les avenues autour de l'aéroport militaire de Ndolo seront fermées à la circulation et des ambulances seront mobilisées. C'est ici que le 1er février 2023, que le pape François va communier avec plus ou moins un million de kongolais. Un podium gigantesque en plein construction qui sera prêt une semaine avant l'arrivée du pape François. C'est long, les explications du coordonnateur technique de travaux d'aménagement du site Jésus-Noël Cheké, Gaëtan Magalano, depuis le site de Ndolo pour le camp de la RTNC. Neuvième jeu de la francophonie. Le premier ministre était hier sur le terrain. Il était tour à tour au stade des martyrs, stade de Tata Raphaël et la salle Omnisport. Jean-Michel Samalou Koundé veille au respect de délais. Il a rappelé cela aux entreprises qui sont à pied d'oeuvre sur le site. Patti Tondwango, bienvenue Loussala et Julien Piana. On signe ses reportages. En aide à tous les enjeux pour la République démocratique du Congo. Enjeux électoraux, enjeux papales et enjeux de la francophonie. Le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé, l'a bien compris. Cela l'oblige à déployer beaucoup d'activités des terrains pour se rendre personnellement compte des préparatifs de tous ces enjeux. C'est mardi 10 janvier 2022. Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé a fait le tour des sites prévus pour abriter les neuvièmes jeux de la francophonie. Il s'agit du stade Tata Raphaël. Première étape de sa visite des terrains et eaux. Les enjeux sont détails. Les ingénieurs s'emploient à travailler d'arrache-pied pour la construction, entre autres, d'un terrain de tennis et d'un gymnase. Ça et là, les chefs du gouvernement ont donné l'impulsion pour que les choses aillent vite et que l'état imparti soit respecté. Des travaux de voirie et drainage, des réhabilitations, des installations sanitaires, en passant par ceux d'électrification au stade des martyrs, ont été inspectés par les chefs du gouvernement soucieux de réceptionner les dix travaux dans les délais impartis pour l'atténue de ces neuvièmes jeux qui mettent ensemble les athlètes qui ont en commun la langue française. Nous sommes ici dans le cadre des suivis. Ce sont des jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence M. le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela, avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons particulièrement à l'Est de la République démocratique du Congo. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Le troisième site inspecté par les chefs de l'exécutif national, c'est la salle Omnisport, construite dans les cadres de la collaboration entre l'Agence japonaise des coopérations JICA et la police nationale congolaise qui peut accueillir cinq disciplines, infrastructures que le gouvernement veut mettre en contribution pour ces neuvièmes jeux. Jean-Michel Samalokonde Kienge a promis une descente dans un bref délai à l'Université de Kinshasa où sont aménagés des sites d'hébergement pour les athlètes. Le Premier ministre a annoncé l'atténue des séances de travail avec les ministères sectoriels et les entrepreneurs en ouvrage pour un suivi du chronogramme et financier. La Hongrie, troisième produit du cobalt électrique dans le monde, l'RDC, le conservateur du cobalt, réchauffe leur coopération. Christophe Le Tundula, le premier officiel congolais à fouler le sol hongrois, a rencontré son homologue à Budapest. Doris Mouzotaboué était dans sa suite. En 50 ans de relations diplomatiques, c'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères congolais foule le sol hongrois. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Le Tundula Palapé-Napala, a été reçu par son homologue de la Hongrie, Peter Zizarto. Des échanges sur le renforcement de la coopération entre les deux pays amis, mais aussi et surtout la guerre en Ukraine qui menace la sécurité en Hongrie et l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda ont été l'essentiel du menu. Sur ces questions, tous les efforts doivent être mis à contribution pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'intérêt économique s'est invité sur la table, étant donné que la Hongrie est la troisième grande capacité de production de batteries électriques et la RDC, première réserve mondiale du cobalt, élément essentiel des batteries électriques. Filiale de la HBPC, l'hôtel de monnaie hongrois, a une expérience à partager dans la production des imprimés de valeur telles que passeport, permis de conduire et carte d'identité. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Tundula Palapé-Napala, a saisi l'occasion pour exprimer le souhait de voir cette institution travailler avec la Banque centrale du Congo dans la même optique. En Nitori, le gouverneur Johnny Louboui à Kanchama dénonce les provocations et les non-respects des engagements pris par les groupes armés et locaux. Dans plusieurs points de cette province, le FRDC a neutralisé certains d'entre eux. Il atténue ses propos après une visite au camp des formations des Rwampara ou plus de 700 recrues de l'armée viennent de finir leur formation des trois mois. Le gouvernement de la République prend à bras les corps la question de la stabilisation de la province de Litori. Plus de 700 éléments venus du centre militaire de Lukoussa ont réussi une formation complémentaire à Bounia. C'est le technique de combat, le droit international humanitaire et les règles d'engagement ainsi que la discipline critère du succès. Au sein de l'FRDC, durant trois mois, ces soldats ont été outillés par des instructeurs de l'armée régulière, de la 32e région militaire et de la garde républicaine. Pour se rendre compte de leur performance avant leur déploiement sur terrain, le gouverneur militaire et le lieutenant général, le boyancachement d'Youni, accompagné des membres du comité provincial de sécurité de Litori, a palpé du doigt ce mardi au centre d'instruction de Rwampara, situé à environ 17 kilomètres du chef-foulier de Litori, aux manœuvres et démonstrations de tirs dans le théâtre des opérations. L'occasion pour le commandant des opérations militaires à Nitori, le lieutenant général, le boyancachement d'Youni, dérappelé aux groupes armés réfractaires au respect de leur acte d'engagement. Des processus de paix, dans les cas contraires, ils seront mis hors d'état de nuire que vient l'autorité provinciale. Que ce soit les groupes armés locaux ou étrangers, les gens ont signé des actes d'engagement, et donc ils doivent respecter ces actes d'engagement-là. Si vous ne respectez pas les actes d'engagement, on va vous engager, nous allons vous neutraliser. Hier à Drodo, ou avant-hier à Drodo, vous avez vu que ceux-là qui sont venus, qui n'ont pas respecté les actes d'engagement, on les a traités comme tels. Et nous avons perdu des civils pour rien, parce que les gens veulent jouer à la provocation. Tantôt c'est elle qui provoque ici, tantôt c'est l'autre qui provoque là-bas. Mais à quoi ça sert ce jeu-là ? Non, abstenons-nous. Il faut avoir l'amour pour notre province. Je le répète encore, il faut avoir l'amour pour notre province et l'amour pour la population. Ça ne sert à rien de jouer au Rambo ici, parce qu'à la fin, ce sont les civils qui tombent sur le champ. Parce que les militaires, vous le savez bien, ils savent comment se protéger. Le déployement de ces nouveaux bataillons baptisés Tigre vient galvaniser et consolider les objectifs faits conquis par les forces armées en cette période de l'état de siège dont la mission première est la restauration de la paix dans tous les coins et les coins de la province de l'Uturi. Tel est le vouloir du président de la République et du commandant suprême de l'FRDC et de la PNC, Félix Antoine, tu sais qui est du l'oumbou ? Parlons cette fois-ci de cette affaire qui avait fait grand bruit à Lualaba, qui ont tué un sujet chinois et l'ont extorqué plus de 520 000 dollars. Le fait se sont déroulés les 30 décembre derniers. Quatre suspects déjà aux arrêts sont déferés à la justice. Ils ont été présentés à la gouverneure Fifi Masuka par les services de sécurité. Suivez. Par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés auprès de madame la gouverneure du Lualaba. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupent parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela consiste la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba. Son Excellence Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services, nos services de renseignement ont mis la main sur les bureaux criminels et leurs armes létales, quatre pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ce présumé criminel. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme des 590 000 dollars américains. Après l'exploitation approfondie du dossier et la présence de l'épouse de M. Abdallah qui est là, employée de M. Wang, M. Wang nous a révélé qu'il connaissait quelque chose, qu'il avait assassiné M. Zeng par l'entremise de son ami Shen Zidane qui était déjà parti à Lubumbashi. Sur instruction du commandant de la 22e région militaire, nous avions travaillé en collaboration avec le bureau d'action ville de Kolwezi et M. Zidane fut arrêté à Lubumbashi et ramené ici. Marie-Thérèse Massoukassainififi s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres au nom de la population de Lualaba générale avec toute votre équipe. Nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instants judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire. qui sont les bien premiers hommes de la loi. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Plusieurs officiers supérieurs de la police nationale sont les bandes des accusés à Issyro dans la province de Otuélé. Ils sont accusés des complicités avec un réseau mafieux de criminels qui opèrent dans la province tombée dans le filet lors de la patrouille mixte et phare de ces polices. Ils ont été présentés aux gouverneurs et à la population. C'est un esplanade du gouvernement de la province qui est prise d'assaut de tous les côtés par des foules d'anonymes qu'une dizaine de présumés criminels arrêtés lors des patrouilles mixtes police nationale congolaise, services spécialisés, sont présentés au gouverneur Christophe Bassianinanga. Dans le lot, deux officiers supérieurs de la police nationale congolaise soupçonnés de complicité, le colonel Eric Pérezza Biamungu du commandement ville explique. L'autorité serait de moyens en place pour pouvoir démanteler ces réseaux de criminels. On a accentué la patrouille, on a accentué la recherche de ces maltrats et on est tombés soit sur ceux qui les accompagnent, disons les complices en termes génétiques, soit ceux qui fournissent des moyens, soit ceux qui sont en train d'opérer avec eux. Le gouverneur Christophe Bassianinanga félicite la bravoure de la PNC, invite les malfrats à bien coopérer avec la justice et les jeunes à participer à la recherche d'autres inciviques qui courent encore les rues. Ils s'engagent à ne lésiner sur aucun moyen afin de garantir à la population des sirops et d'ailleurs dans le Hutuelé sa quiétude légendaire. Nous sommes dans le Bajen, dans la population de Nyonso, nous sommes dans le monde de la population de Nyonso, pour nous récupérer. Nous sommes prêts à être au concours du chef de l'État Félix Atoine dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il qu'il a dit a dit qu'il a dit qu'il qu'il a dit qu'il a dit que parmi les malfrats il y en a qui viennent des litouris voisins. L'image de Paul Kagame s'ébrouille de plus en plus coincé. Le président rwandais vient de fermer la porte à tous les réfugiés venant de l'RDC fuyant des violences auxquelles Kigali en est l'auteur principal. Notre rédaction a tendu le micro à certains Congolais pour recueillir leurs avis. Tous ont exprimé leurs regrets. On les écoute. Congolais, qu'est-ce que je peux aller chercher au Rwanda ? Les montagnes ? Je n'ai rien allé chercher au Rwanda parce que nous avons tout ici. Par contre, ce sont les Rwandais qui cherchent à venir chez nous ici parce qu'ils n'ont pas de l'espace, parce qu'ils n'ont pas de richesse, parce que je n'ai rien allé chercher là-bas. Que le président Paul Kagame soit calme, qu'il s'occupe de son petit pays, qu'il nous laisse évoluer. Il est en train de déranger notre démocratie qui est en train d'évoluer. Il est en train de déranger notre pays. Nous, nous sommes hospitaliers. Depuis longtemps, on a toujours vécu avec Rwanda en fraternité. Nous étions colonisés par les mêmes colonisateurs belges. Alors, cette habitude qui était restée de cohabiter ensemble, ça condamne ses propos. normalement, on peut régler les problèmes, on ne peut pas continuer à s'accrocher comme ça pour prendre de telles des bonnes. D'après moi, c'est une faute grave pour ce chef-là. Ce qui nous arrive aujourd'hui peut arriver demain au Rwanda. Et les Rwandais, de temps en temps, quand ils sortent un conflit là-bas, ils fouillent chez nous, mais jamais nous les avons chassés. Ils doivent être humains, ils doivent comprendre ça, parce que les gens ne vont pas là parce qu'ils sont en paix ici. Ce sont eux qui nous ont troublés et ils ne savent pas où partir, à quel sens c'est voué, en fouillant, cherchant n'importe quelle direction. Ils se retrouvent là par hasard. Ce n'est pas parce qu'au Rwanda, il y a tout et qu'il manque quelque chose au Congo. Il y a tout au Congo. Ils ont troublé notre paix, alors les gens cherchent là où ils peuvent s'exiler et rentrer quand il y a la paix. Donc ce qu'ils disent là, ce n'est pas vraiment acceptable. Par l'agriculture à présent, la ville de Gouma augmente sa capacité d'extockage de produits alimentaires. Le ministre des tutelles Désirine Dinga est arrivé depuis hier dans cette ville. Il va, entre autres, procéder à la remise d'un entrepôt d'un tréposage de produits agricoles d'une capacité de 500 tonnes de vivres. Mars Mangaza est sur place. Le séjour dans cette province agricole du Nord-Kivu va consister à la pose de la première pierre à Gouma pour la construction du bâtiment administratif du projet FASA-Nord-Kivu et de ses services publics partenaires dans la concession de l'inspection provinciale de l'agriculture du Nord-Kivu. Désirine Zinga va également procéder à la remise officielle de l'entrepôt de 500 tonnes au partenaire CIDIP chef de file de la filière Pommes de terre dans le projet FASA-Nord-Kivu. en petit terrain Désirine Zinga a fait une marche à pied de plus ou moins deux kilomètres une façon pour lui de communier avec les siens venus à sa rencontre. L'école conventionnelle École primaire BIAI était le point de chute de cette marche occasion pour le ministre d'apporter des mots de réconfort à cette population en leur expliquant tous les efforts fournis par le chef de l'État le président de la République Félix-Antoine Tisséqué du Tulumbo pour mettre fin à l'insécurité causée par les terroristes du 1-23 soutenus par Paul Kagame. Il les a surtout invités à s'enrôler massivement dans le but de prendre part aux prochaines élections et ne pas laisser libre champ à la mauvaise campagne contre l'enrôlement des électeurs. Signalons que le patron de l'agriculture Désirine Zinga s'est fait accompagner dans cette mission du secrétaire général du ministère de l'agriculture Ilanga Lofanga-José. C'est sûr une note d'espoir et des parfaites satisfactions que les natifs dégoulements s'est séparés de cette foule nombreuse composée de petits agriculteurs et autres membres de son parti des coeurs lui déplaissent. C'est une première en RDC Le pays vient enfin d'être doté d'une politique nationale sur la justice transitionnelle Ces documents élaborés par plusieurs professeurs d'université et déjà entre le maître du gouvernement Il a été remis officiellement au ministre des droits humains comme nous disent Emmanuel la commissaire Moukantoum et Dieu merci C'est ce cas dans ses reportages. Ce document de 312 pages contient des éléments clés de la politique nationale de la justice transitionnelle de la République démocratique du Congo Une politique qui permet de faire face à des actions massives commises dans le passé et celles qui se commettent actuellement notamment dans la partie Est Ceux-ci ont vu d'établir les responsabilités de rendre justice de permettre la réconciliation et d'obtenir des garanties de non répétition le tout se résume dans 4 piliers Le Congo passe par le recours à une justice qui n'a que 4 piliers Les Congolais doivent connaître la vérité de ce qui s'est passé C'est le pilier vérité pour la réconciliation Que des poursuites judiciaires soient organisées contre ceux qui ont le sang manifeste dans la main ceux qui ont été la base de ces différents crimes en ceux compris ceux qui sont en train actuellement de commettre les crimes à l'Est Il faut que les nombreuses victimes congolaises puissent obtenir réparation de ces différents crimes dont ils ont été préjudiciés Il faut que les gouvernements prennent des mesures fortes pour décourager définitivement ceux qui ont l'habitude de recourir à la guerre pour obtenir les fonctions 15 membres dont 5 professeurs des universités ont élaboré ce document deux mois durant Il a été présenté et rémis officiellement le mardi 10 janvier au ministre de Droits humains Fabrice Puella en présence du vice-ministre de la justice et de la directrice de cabinet adjointe du chef de l'état en matière juridique La RDC compte de milliers de victimes de guerres d'agressions et des conflits internes les victimes espèrent un jour obtenir réparation Et puis ces chiffres 1 500 000 dollars c'est les montants débloqués par le FN d'entretien routier pour maîtriser une grande érosion sur la voie Ferreré-Lyon la ville de Kananga et Ilebo en passant par le territoire des Dimba Nous sommes là dans le cas 6 central Les travaux de réhabilitation ont été lancés par les gouverneurs John Kabea Suivons Pour un coût global de 1 500 000 dollars américains par toll décaissé par les fonaires entendez FN d'entretien routier sur instruction personnelle du chef de l'état Félix Tisekedi les travaux des luttes anti-érosives dans la commune rurale de Benaleka ont été lancés officiellement par John Kabayashi Khaï ce dimanche 8 janvier 2023 résidément engagé à sauver le trafic ferroviaire entre Ilebo et Kananga menacé par une rupture au niveau de cette cité même Le chef de l'exécutif provincial promet un suivi permanent des dix travaux Ce que nous faisons aujourd'hui c'est dans l'intérêt général de notre peuple et la population doit surveiller ses travaux au niveau de l'exécutif des travaux que les travaux soient exécutés dans un état record Le directeur provincial de l'office de voirie et drainage en tant que maître d'ouvlage salue le pragmatisme payant du gouverneur de province et présente l'essentiel de ce qui va être fait Le député national élu de Demba honorable Rombo Calombo a pour sa part remercié le numéro 1 du casset central pour son sens élevé d'écoute au cri de détresse des fils et filles de son territoire Notre mission c'est de voir nous-mêmes avec nos yeux si ces travaux vont être réalisés et en félicitant le gouverneur John Kabea qui s'est déplacé lui-même pour lancer ces travaux je crois et je suis certain que ces travaux seront lancés pour rappel la voie ferrée le premier vice-président de l'alternance pour l'émergence du Congo Henri Yamba désormais coordonnateur de l'union sacrée Grand Katanga en remplacement de Jean-Claude Mouyambo qui s'est déclaré sans pince rire candidat président de la république Des retours à Lubumbashi après un séjour pour des soins médicaux en Afrique du Sud Henri Yamba prend la mesure de la tâche bien plus de la responsabilité lui confiée ce dernier s'est dit hyper motivé pour remplir son devoir Très motivé très motivé très motivé Dès demain je commence déjà des réunions Dès demain tout le monde se rencontre et dès demain je commence à consulter le comité de l'union sacrée de toutes les provinces qui constituent la communauté Grand Katanga Après l'accueil à l'aéroport c'est lui qu'on appelle Cheval Blanc à échanger avec un comité restreint de sa formation politique sur les enjeux politiques de l'heure L'alternance pour l'émergence du Congo va porter la candidature de Félix Antoine tout ce qu'il dit au fauteuil présidentiel C'est fini pour ces journales de la mi-journée Mesdames et messieurs Merci ici de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes Retrouvez à 19h Paulette Lumba 20h Françoise Bouila Bouak Moi je vous retrouve demain à la même heure Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada